Bienvenue à tous, nous sommes le mercredi 17 janvier, il est 8h30 et c'est l'heure de bonjour CAC 40 et DAX 30. Je vous invite tout d'abord à consulter les avertissements liés au risque. Alors si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat, j'y répondrai à la fin de cette analyse. Quelles sont les nouvelles économiques attendues pour aujourd'hui ? Alors on va voir ensemble que les nouvelles économiques attendues pour aujourd'hui sont assez nombreuses. Ce matin, on aura à partir de 11h des données en provenance de la zone euro, avec notamment le taux d'inflation comme données principales. On retrouve ensuite au cours de la journée, à midi 45, le discours de Sanders de la Bank of England, côté britannique. Surveillez ce discours pour tous les actifs libellés en livre sterling et notamment le FTSE 100, l'indice britannique. On aura ensuite sur les coûts de 15h15 des données en provenance des Etats-Unis cette fois, donc avec la production industrielle. À 16h, on retrouve le Canada avec le rapport sur la politique monétaire de la Bank of Canada. On aura aussi ici la décision des taux d'intérêt. On retrouve notamment à 16h les Etats-Unis à nouveau avec les indices du marché de logement. On a une conférence de presse du côté du Canada, cette fois à 17h15, donc à surveiller aussi pour les paires libellées en dollars canadiens, bien évidemment. Et on aura aussi en fin de soirée plusieurs données américaines à partir de 20h avec le livre beige, 21h le discours de la Fed avec Evans et notamment 21h15, Kaplan qui donnera notamment un discours. On aura aussi les placements obligataires à l'étranger sur les coûts de 22h ainsi que les flux nets à long terme, le capital net global des flux ainsi que les stocks ici de pétrole. Et un nouveau discours de mètres à 22h30. Voici pour les données économiques très chargées cet après-midi, notamment du côté du Canada et des Etats-Unis. Ils n'ont qu'à surveiller bien évidemment pour la séance américaine et du coup les paires libellées en dollars canadiens. On va maintenant passer aux supports et résistances de la journée avec notre analyse graphique. Mais tout d'abord, les supports et résistances. Le CAC 40 pour les indices européens observe un support sur les 5465. On a les 5445 juste derrière et les 5425 encore. On aura des obstacles à partir des résistances des 5495, 5510, 5535. Du côté du DAX, l'indice allemand, le premier support est sur le niveau clé des 13100, 13200, 12940. Des résistances à partir des 13190, 13260 et 13330. Du côté du FTSE 100 pour l'indice britannique, on a des supports sur les 7715, 7700 niveaux importants et 7680. On aura aussi des résistances sur les 7730, 7745 et 7660. Donc on passe au marché américain avec le Dow Jones 30. Un support sur les 25780, 25650 et 25550. Des résistances à partir des 25900, 26000 niveaux clés et 26080. Pour le Nasdaq 100, le premier soutien se situe donc à partir des 6740. On a aussi les 6700 niveaux psychologiques et 6665 niveaux importants. Résistances à partir des 6775, 6820 et 6880. On passe aux matières premières maintenant avec l'or et un premier support dans la zone. Donc des 1332, 1330, on aura aussi les 1325 et 1320. Des résistances à partir donc des 1336, 1340 et 1344. On observe du côté du pétrole. Ici, des supports sur les 6325, 6240 et 6160. La résistance principale sera sur les 64 niveaux psychologiques suivis par les 6480 et 6560. Donc on passe ensuite au Forex avec l'euro USD. Il y a un premier support au 1,2220. On aura aussi les 1,2180 et les 1,2130. Les résistances seront à partir des 1,2265, 1,2290 et 1,2330. La crypto-monnaie du jour, ce sera le THUSD, l'Ethereum avec un support sur le niveau psychologique des 1000. On aura aussi les 930 et la zone de support des 875, 820. Des résistances sur les 1070, 1170 et 1250. On passe maintenant au graphique MT5. Voici la plateforme de trading Unreal Market MetaTrader 5. Et vous retrouvez le mini-terminal ici de l'édition MetaTrader 5, édition suprême. On retrouve un graphique du CAC 40 en graphique H4. On a un petit souci de connexion. On va relancer la plateforme. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Voilà, on est de retour sur la plateforme de trading. Ce graphique CAC 40 en H4, on observe la formation d'un double sommet ici sur le niveau important des 5530. On est en train de casser ici le point bas. On essaie de casser en tout cas. On a déjà clôturé sous ces points de clôture ici. On essaie maintenant de passer en dessous du point bas important. Le point bas est situé environ sur les 5480. Donc ça pourrait être un début de retracement assez important sur le CAC 40. Donc soyez vigilants ici. On va passer en graphique M30. Ici, on retrouve quand même, je vous le tiens à vous le préciser, une tendance pour l'instant encore aussi à mon momentum négatif, force positive. Les derniers points hauts sont situés sur la formation de ce double sommet sur ce graphique H4. On retrouve ici le bas de ce double sommet. Le bas qui correspond avec les points bas identifiés automatiquement par le mini terminal. On va passer en graphique M30. Il faut voir tout ça en détail. Donc ici, voici ce qu'on a. On va avoir un scénario potentiel de trading orange au-dessus de la résistance des 5490. Résistance qu'on essaye à l'heure actuelle de passer, de confirmer. On a ici une petite zone aussi sur les 5484 environ. Donc soyez vigilants dans cette zone. Pour l'instant, on a fait un gap aussi. On est au-dessus, donc pour l'instant, on est censé se diriger sur la prochaine résistance, à savoir les 5510. Potentiel zone de range. Pourquoi ? Étant donné, regardez ce qu'on voit sur cette partie de l'écran. On a eu beaucoup de rebonds en bas, beaucoup de rebonds en haut. Donc c'est potentiellement une zone de range. Ici, on réintègre à la baisse. Donc on pourrait avoir un mouvement en direction de la borne de ce petit range. Donc comme je vous l'ai dit, sur les 5510. Après, soyez vigilants. Étant donné la formation qu'on a vue sur ce graphique H4, on est potentiellement dans une figure de retournement pour une tendance baissière. Donc il faudra surveiller ce qui se passe sur le niveau des 5510. Si on peut passer au-dessus et avoir des confirmations, on pourrait se rendre sur les 5535. Mais restez prudent étant donné la tendance ici qu'on a sur ce graphique M30 à la baisse, momentum négatif et force positive. Les derniers points en haut sont situés maintenant ici. Les derniers points en bas ont été créés très récemment. On se dirige maintenant vers une zone intermédiaire, à savoir la ligne médiane, le niveau du milieu de range entre ce point en haut et ce point en bas sur le niveau clé des 5510. Donc retenez aussi ce niveau, les 5500. Donc très important ici sur le CAC, sur un graphique ici 5 minutes. Donc on s'aperçoit un petit peu mieux, comme vous le voyez ici, du gap que nous avons eu. On a en ce moment des négociations sur les derniers points en haut. Si on peut casser ces derniers points en haut, on pourrait se rendre proche des 5510, 5500 niveaux psychologiques à garder à l'esprit. Donc on va maintenant passer sur le DAX 30. Le DAX 30, toujours dans cette large zone de consolidation, on est en négociation près des moyennes mobiles exponentielles 50 et 20. Moyennes exponentielles 20 et ici en bleu clair. On retrouve un fort rejet ici. Rejet qu'on va bien voir sur un graphique horaire. Pour l'instant, tendance haussière, momentum positif et force négative sur ce graphique. On est en négociation près des derniers points bas. On va voir ici en graphique horaire. Donc on a eu de très beaux mouvements haussiers et baissiers au cours de la journée précédente. Ici, on se retrouve près d'une zone importante. Donc c'est la zone de résistance des 13190. Zone qu'on a eu énormément de mal à passer. Vous voyez un test, deux tests, trois tests, quatre tests ici. On a enfin cassé sous ce niveau. Donc ici, réaction logique attendue, un rebond à la baisse, direction le support des 13100. Si on peut réintégrer ce niveau, on aura donc un trading en range attendu jusqu'au 13260. Donc scénario à surveiller aujourd'hui ici. On a un graphique horaire pour l'instant, tendance baissière, momentum et force négative. Donc ça confirme pour l'instant nos dires en direction des 13100. On est notamment en train de réagir sur la moyenne exponentielle 20. Donc on a plusieurs ici points d'accord. On a notamment ici la cassure potentielle d'une oblique haussière. Si on a cette oblique qui est cassée, si on a un rebond confirmé à la baisse, scénario favori attendu, donc à la baisse sur le DAX, direction le support des 13100. Si on descend dans les unités de temps, on voit ici qu'on a pour l'instant une tendance haussière, momentum et force positive sur un graphique M15. On voit qu'on a donc ici la formation d'une oblique qui retient le prix avec notamment les derniers points bas sous cette zone importante de résistance. Maintenant compris entre les 13190 et aussi les 13175. Donc scénario favori attendu, la baisse sinon réintégration du range. Et soyez plus vigileux puisque c'est un trading de range attendu au-dessus de ce niveau de résistance. On passe au FTSE 100, le principal niveau de structure sur ce graphique ici c'est les 7700. Les 7700 qui ne sont plus très très loin. On a pas mal corrigé après un beau mouvement haussier sur l'indice britannique. On est en forte tendance haussière, momentum et force positive. Les derniers points correspond donc avec ce niveau important des 7700. On va aller en graphique horaire ici et on retrouve donc des négociations pour l'instant au-dessus des 7730. Donc on va redevenir maintenant ici un support sur ce niveau. On essaye de casser les derniers points hauts. Direction rapidement donc les 7740, les 7760. Donc comme niveau majeur de résistance à la hausse ici. Plus important donc sûrement que les 7745. On a touché donc le support des 7715. On a rebondi dessus. On va voir si on peut maintenant avoir une cassure des derniers points hauts pour retrouver un mouvement haussier dans le cadre de la tendance de fond. Même si sur ce graphique on est pour l'instant en tendance horaire à la baisse, momentum négatif et force positive. Sur le Dow Jones 30, on est en forte tendance haussière, momentum et force positive. On a eu ici donc la journée d'hier une bougie donc baissière. On va voir ça en détail. Les derniers points hauts sont bien loin. On est au-dessus de ce canal haussier. Ici voici en détail donc ce qui s'est passé. On a cassé donc après un rebond baissier sur les 26 080. On a cassé le canal haussier ici sur ce graphique horaire. On a cassé notamment le niveau psychologique de support à ce moment-là des 26 000. On a ensuite cassé aussi donc les 25 925 900 sur lesquels nous sommes en train donc de rebondir pour l'instant à la baisse. Alors scénario attendu étant donné donc le retournement de cette tendance sur ce graphique horaire pour le Dow Jones 30, on aurait potentiellement donc une poursuite à la baisse et un retest notamment des 25 780 et de la zone légèrement inférieure des 25 740. Ici, zone qui a bien joué le rôle de support. Ici, si on a une cassure donc au-dessus des derniers points hauts, qu'on réintègre le niveau des 25 900, vous pourrez avoir un trading haussier attendu en direction des 25 965 et du niveau clé des 26 000. Soyez vigilant ici, on est dans des niveaux quand même plus haut. Ici, on a réalisé quand même une espèce de double top sur une résistance des 26 080. C'est peut-être le début d'un mouvement correctif puisqu'on voit quand même une tendance qui ne s'arrête plus de progresser à la hausse sur les marchés américains. Donc, il faut être aussi prêt à voir des mouvements correctifs étant donné la force du mouvement haussier. Ici, donc graphique horaire, force baissière, momentum négatif et tendance à la baisse aussi. Donc, scénario, on casse les derniers points bas, on se rend sur les zones de support, on casse les derniers points haut, on pourrait réintégrer et aller direction la zone intermédiaire des 25 965. Du côté du Nasdaq 100, on est en dehors de ce canal haussier aussi sur cet indice américain. Forte tendance haussière, momentum et force positive. Les derniers points haussiers, on va les retrouver sur ce graphique horaire. On réagit sur cette zone de support, zone de support des 6740 et notamment des 6730. Donc, au-dessus de cette zone, on peut s'attendre à des mouvements haussiers, mais pour l'instant, on consolide un petit peu, il faudrait casser les derniers points haussiers. Le souci, c'est qu'on est quand même proche de cette zone intermédiaire des 6770 et des 6775. Donc, potentielle zone de range. Le plus intéressant ici, ce serait de voir, étant donné la tendance sur ce graphique horaire, momentum et force à la baisse, de voir une cassure ici d'une oblique confirmation de négociation sous cette zone de support, direction le niveau important des 6700, support important et niveau psychologique. Si jamais on peut repasser au-dessus de ce niveau intermédiaire de résistance, et notamment de la résistance des 6775, on aurait un billet haussier, direction la prochaine résistance des 6820. On passe maintenant aux matières premières avec l'or. Ici, on voit qu'on est sorti d'une petite période de consolidation entre les 1305 et les 1325. On a donc maintenant, pour le moment, un mouvement correctif. On va voir ça. On est dans le cadre d'une tendance de fond à la hausse. On a ici un momentum et une force positive. Si on affiche les derniers points haussiers, ils correspondent avec le haut de cette zone de range, donc de la borne haute du range. En graphique horaire, voici ce que ça donne. On est compris, pour l'instant, entre les derniers points haussiers et les derniers points bas, qui correspondent respectivement avec la résistance des 1344 et le support des 1332. Pour l'instant, c'est un training en range avec des niveaux intermédiaires, comme vous les retrouvez ici, sur les 1336 et 1340. Ici, on a une zone de support sur le bas de ce petit range, compris entre les 1332 et les 1330. On peut avoir des scénarios de rebond intéressants si on touche ces niveaux. Il faut avoir bien sûr des confirmations sur des unités de temps plus petit. En revanche, si on casse ici le support, notamment des 1330, on pourrait se retrouver sur les 1325. Et si jamais on réintègre les 1325, on réintègre la zone de range que vous pouvez retrouver sur ce graphique horaire. Graphique horaire, pour l'instant, tendance baissière, momentum et force négative. Donc, soyez vigilant à l'approche de ces niveaux. Trading de range potentiel dans cette zone pour le moment sur l'or. Donc, du côté du pétrole, on est toujours en mouvement haussier, force et momentum positif. On est sorti de ce triangle d'indécision. On a cassé les 58-80 dernières zones importantes de structure sur ce niveau, sur ce graphique journalier pour le pétrole. En graphique horaire, voici ce que ça donne. On est en mouvement correctif. Il ne faut pas oublier qu'on a ici une ligne de tendance haussière qui soutient pour l'instant le cours encore du pétrole, en accord avec le support des 63-25. On a ici une oblique à la baisse, une ligne de tendance baissière. Si jamais elle est cassée, c'est un premier signal qui pourrait nous dire que si jamais on passe au-dessus des 64-00, on pourrait se rendre dans un premier temps sur les 64-40 avant de retrouver les 64-80. Donc ici, en revanche, si on casse cette oblique haussière, si on passe sous les 63-25, on pourrait se retrouver dans un mouvement correctif plus profond en direction du support des 62-40 dans un premier temps. Je rappelle que ce graphique horaire, pour le moment, est en tendance baissière, momentum et force positive. On passe maintenant au Forex avec la paire EURUSD. Donc on est sorti de ce large triangle d'indécision que vous retrouvez ici. On est dans le cadre d'un graphique journalier, donc graphique haussier, momentum et force positive. Les derniers points hauts correspondent à cette zone de structure ici sur les 1,20-90. En graphique horaire, voici ce que ça donne. On ressort d'une zone de résistance sur les 1,22-90 et 1,22-65. Pour l'instant, on corrige. On passe même sous le support à l'heure actuelle des 1,22-20. Donc potentiel niveau de résistance à l'avenir si on arrive à clôturer vraiment en dessous. On se dirige maintenant sur la zone de support attendue des 1,21-80. Donc zone de support compris entre les 1,21-90 et 1,21-80. On a une deuxième zone de support potentielle. Si jamais on passe à travers directement ici ce niveau de support, c'est même ce qui est potentiellement attendu, puisque ici on a approché la première zone de support, on est reparti directement. Donc ici, si on teste ce niveau, il y a plus de chances qu'on ait un échec et qu'on vienne tester un niveau plus important, notamment de retracement, avant de pouvoir retrouver des signaux intéressants de poursuite à la hausse sur l'euro-USD. Donc soyez vigileux et gardez ça à l'esprit. Pour l'instant, on se dirige sur les 1,21-80. Si on repasse au-dessus des 1,22-20, potentiel trading de range étant donné ce qui s'est passé ici et ici. On a eu plusieurs tests en haut et en bas. Donc on pourrait quand même se diriger sur 1,22-65 dans l'esprit d'un trading de range. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Ce qui est plutôt attendu, c'est une poursuite sur le support des 1,21-80. On passe à la crypto-monnaie du jour, l'Ethereum, le THUSD. Donc on retrouve ici une zone importante de support sur les 875-820. Zone donc sur un graphique journalier, dans le cas toujours d'un graphique haussier, momentum et force positive. On a eu un sacré retracement ici sur l'Ethereum. De toute façon, toutes les crypto-monnaies sont en mode retracement pour le moment. Donc ici, on a une première zone importante sur ce graphique journalier. On en avait plusieurs sur un graphique H4 et horaire. On les a du coup testés et enfin, on les a cassés à la baisse. Donc maintenant, on se dirige vers des zones de support inférieures. Donc on va passer en graphique H4. Ici, on a un graphique qui est baissier, momentum négative et force positive. Les derniers points bas ont été cassés. Comme vous voyez, on a à peine touché les 875 qu'on a déjà un petit peu réagi. Ici, vous retrouvez nos deux zones précédentes de test. On va passer en graphique horaire pour avoir plus de détails. Donc ici, on a eu un petit test positif, mais pas assez pour toucher à nouveau les 1350. Ensuite, on a cassé cette zone. On a testé la deuxième zone une première fois, une deuxième fois avant de partir. Et cette fois, donc touché comme attendu les 1350. Ensuite, on est revenu en négociation sous cette résistance. On a hésité très légèrement ici entre l'oblique haussière, donc la ligne de tendance ici, flèche verte à la hausse. Et donc cette zone, avant de vraiment casser les deux zones, de tester à la baisse, puisque c'est devenu maintenant une zone de résistance sur les 1170 notamment. Et ensuite, on a poursuivi à la baisse. Pour l'instant, donc les supports, ça va être le niveau psychologique des 1000. On aura ensuite les 930 et la zone, comme je vous l'ai dit dans la slide précédente, donc des 875 et 820 qui pourraient donc à terme retenir le prix. Pour l'instant, on est vraiment en tendance baissière, en mouvement correctif sur l'Ethereum. Donc pour tous ceux qui cherchent à investir, on est donc dans des mouvements baissiers. Alors, il y a deux écoles, soit c'est le meilleur moment pour justement investir à des prix plus bas, soit on va quand même attendre des mouvements correctifs encore un petit peu plus bas. Et notamment un retournement sur des unités de temps plus petites pour avoir des confirmations avant d'investir sur le long terme sur l'ETH USD. Pour l'instant, ce n'est pas la meilleure configuration. Il faut attendre donc des confirmations de retournement, notamment idéalement un test réel de cette zone de support 875, 820, avec pourquoi pas la formation d'un double bas, ce qui pourrait permettre donc d'avoir des confirmations d'un futur rebond et d'une reprise de la hausse sur l'ETH USD, la crypto-monnaie Ethereum. Donc voici pour cette analyse matinale. Je vois qu'on n'a pas de questions, donc on va se retrouver dès demain à 8h30 pour un nouvel épisode de Bonjour CAC 40 et DAX 30. Pour ceux d'entre vous qui n'êtes pas déjà abonné à la chaîne, je vous invite à le faire. Vous pouvez retrouver donc des stratégies, des tutoriels de trading gratuits et notamment en découvrir plus sur notre site internet admiranmarkets.fr. Donc je vous souhaite à tous une très bonne journée, notamment une bonne séance de trading européenne et américaine.